coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo participation pour le concours alors c'est une participation je sais pas de qui je sais que j'en attends 3 cette semaine j'en attends 3 cette semaine alors peut-être que c'est dans les trois qui doivent m'arriver donc j'ai pas regardé je l'ai reçu hier mardi aujourd'hui nous sommes mercredi donc je préparerai le papier après on va découvrir ensemble quelle est la personne en suvaux c'est même pas une participation concours une participation concours c'est les vacances tropicales alors je vais voir regarder qui c'est le mot est ici jolie petite carte alors je regarde laetitia alors laetitia merci beaucoup pour ta participation je savais tu m'avais envoyé que tu pensais participer mais que tu savais pas si tu allais avoir du temps alors je te remercie d'avoir pris le temps d'avoir pris beaucoup de temps parce que je vois quand même tu as fait pas mal de choses que tu ai pris le temps pour moi je te remercie je te fais de gros bisous alors c'est laetitia et sa chaîne c'est kitty créatine alors je vous mettrai participation numéro 23 je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos alors j'ai préparé ton petit papier papier et une coquine laetitia tu n'avais pas mis des doigts et si a qui a je crois deux chaînes il me semble que je crois que pas deux chaînes j'essaierai de voir de mettre des liens des liens alors tu as ouvert une nouvelle chaînes je regarderai si je peux trouver si tu l'as ouvert ou pas ta deuxième chaîne alors je te mets dans la boîte laetitia alors je vais lire ton mot merci beaucoup laetitia toi aussi tu fais de très belles créations j'aime beaucoup ta chaîne c'est vrai qu'à ce moment je suis désolé je vais pas trop sur les chaînes parce que j'ai énormément de retard enfin je suis pas mal occupé entre tout alors c'est une carte je sais pas comment on appelle ça ces cartes là c'est des cartes c'est super joli c'est un pliage sorte d'origami fait penser à l'album un coquillage un peu ce système de pliage c'est super joli c'est vraiment original alors là c'est une carte c'est toute une fin c'est une carte rectangulaire pliée et après elle a plié un autre rectangle elle a fait oui c'est le pliage du du poisson dans le je vous mettrai ici le lien du tuto du allez de l'album coquillage et le poisson quand je fais je réalise à la fin c'est le même système sauf que là il ya une pliure et ensuite elle a elle a fait un pliage en accordéon pour ça se met à l'intérieur c'est super original super jolie ta carte super jolie alors est ce que tu l'as fait peut-être un tuto sur ta chaîne je sais que tu avais fait des cartes que je me suis enregistré le tuto avec des dyes pour pour utiliser des dyes et je trouve ton tuto super bien expliqué je regarderai si tu as fait un tuto pour celle là je vous le mettrai en barre d'informations si vous voulez avoir le tuto de cette carte enfin s'il y est si laetitia l'a fait et si tu l'a pas fait je t'invite à le faire parce que c'est vraiment une super jolie carte c'est original alors là c'est des dac de montage de die cut de die cut et d'une découpe encre marine elle est super elle est jolie cette découpe elle est vraiment jolie cette découpe sur du papier structuré il ya des c'est pas du papier lisse on va pas le voir à la caméra alors une étoile de mer et des et des fleurs tropicales ici une fleur tropicale avec le un petit mot je sais pas ce que ça veut dire si vous savez oui je sais pas alors une coquille saint-jacques et un petit hippocampe joli vraiment thème vraiment mère les petits poissons qui sont en 3d ici elle a fait des elle a découpé elle a fait un effet miroir elle a mis un papier bleu 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 nuit un peu effet miroir avec une découpe petit poisson qu'elle a colorisé qu'elle a aquarellé avec des fêtes à alcool tu as dû faire un ouais tu as colorisé avec des fêtes à alcool ici des petites découpes vagues le même papier ici les poissons montés en 3d ceux qui sont là aussi sont montés en 3d il n'y a que celui là qui est collé non il est monté aussi en 3d non tous ils sont montés en 3d ta carte est super originale ouais bon ça va j'ai un modèle mais si tu n'as pas fait de tuto franchement ça pourrait intéresser je pense peut-être qu'il y a des tutos qui circulent comme ça sur youtube vraiment très très belle carte merci beaucoup l'aéticien je vais la mettre ici et ensuite qu'est ce que tu m'as fait alors il faut être qu'il faut défaire je vais pas lever le nœud je vais pas le refaire alors 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 je me fais feignante je suis fatigué c'est trop tôt ce matin c'est trop tôt mais j'espère que la lumière si j'ai pas ouvert ici je peux pas à cause de la terrasse qui est en train de se faire donc je peux pas ouvrir de ce côté il ya donc du coup comme c'est un peu de bonheur la lumière la luminosité ne doit pas être formidable alors c'est c'est une petite pochette c'est une petite pochette c'est comme une carte et elle a réalisé une pochette ici et une petite enveloppe ici avec le papier des sirènes je sais plus qui c'est qui m'a envoyé si c'est stéphanie de postcard qui m'en a envoyé j'en avais aussi c'était dans chez elle qu'on avait eu ces papiers ils sont super joli et alors elle a écrit un point de décrire alors c'est deux sortes de papiers super joli avec les coquillages en foil ça aussi tu as dû faire peut-être tu as dû montrer comment tu faisais ta petite pochette alors je vais vous montrer alors la tc c'est des petites lettres qui ont été découpées sur un sur un papier fait miroir miroir couleur gold alors je vous dis le thème été 2019 la 2 sur 3 fait le 14 août par laetitia kitty créatine alors sur du papier avec des petites tortues alors c'est du papier avec du foil elle a rajouté une petite des petites découpes vague je me mets hors champ ça va pas le faire et là la découpe j'ai vu ici la même découpe là sur du papier structuré je ne montre pas mon petit mot et là c'est sur du papier papier imprimé avec des du style marin avec des petites bulles si vous voyez très joli ATC très simple mais qui accroche l'oeil les couleurs sont des belles couleurs très belles couleurs bleu 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 il ya du bleu vert c'est un bleu de bleu marine très belle l'ATC ensuite à l'intérieur il ya quand on tourne il ya cette pochette et à l'intérieur alors tu m'as mis plein d'oeufs oui j'aime bien parce que laetitia quand elle emballe ça fait de superbe beaux emballages et elle a fait un tuto sur comment elle réalise ses emballages et là elle avait fait un tuto je vous mettrai le lien du tuto qu'elle a fait sur sur ces cartes là elle utilisait les dyes c'est d'ici pour faire une des cartes des cartes gorgeous j'ai adoré j'ai bien aimé j'ai bien aimé à tes cartes alors à l'intérieur tu m'as lissé même les emballages sont super sont super joli j'essaie de pas abîmé pouvoir remettre des ATC coin on dirait alors c'est pas des ATC coin mais ça serait pu alors un joli embellissement elle a réalisé un embellissement alors une un flamant rose ce flamant rose ça me rappelle la carte de Myriam que j'ai reçu elle avait utilisé ce joli flamant avec ses ses petits points de foil alors alors une découpe cercle sur le papier violet une découpe de fleurs enfin un tamponnage de fleurs qui a été colorisé si je ne me trompe pas je ne pense pas me tromper c'est avec des fêtes d'alcool et un petit mot d'hélice très joli embellissement ici pareil un rond alors deux découpes cercle même trois puisque derrière il y a un papier cardstock qui a de la structure dessus je ne sais pas comment vous m'expliquer une tamponnage phare très jolie aussi je vérifie que ce ne soit pas une ATC coin comme c'est rond alors je ne sais pas si on dit ATC coin ou AT coin je ne sais pas vous comprenez quand je dis ATC coin c'est les ronds ensuite pareil un joli embellissement ici alors une découpe rectangulaire avec les bords arrondis elle a fait pareil pour le petit message à l'intérieur relax and enjoy your day alors se relaxer s'amuser ce jour tous les jours bon moi et mon anglais je ne suis pas très très fortiche une découpe flamant rose sur du papier pailleté rose une découpe de je ne sais pas comment on appelle ces feuilles tropicales elles ont un nom je sais mais je ne sais pas je ne l'ai pas en tête et ensuite deux cercles alors ce papier j'avais fait les défis de rose coco bonbon et j'avais rose bonbon coco je m'inverse les noms je m'inverse les noms j'avais fait une accroche pour la porte c'était mes toutes premières vidéos et ça me rappelle le die cut avion ça me rappelle les premières créations que je faisais j'essaierai de vous mettre ici si je peux la retrouver la vidéo pour vous montrer ces premières créations que je faisais mes premiers débuts à un scrap super joli aussi super joli alors je vais regarder s'il n'y avait pas un petit mot derrière écrit merci beaucoup Laetitia alors il y a une autre pochette à l'intérieur alors que je ne fasse pas comme la vidéo de Célina où j'avais oublié j'avais oublié d'ouvrir un petit paquet alors ici il y a une petite enveloppe et à l'intérieur oula à l'intérieur il y a plein de de découpes et qu'est-ce que c'est ça oui il y a plein de découpes merci pour le temps passé à réaliser toutes ces découpes je sais que ça prend du temps et après il faut aimer ça moi je les fais faire à ma fille les découpes quand je peux parce qu'elle aussi elle commence à m'avoir marre de me les faire alors joli flamand rose qu'on retrouve ici et là c'est du papier miroir violet enfin non fuchsia la rose 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 pâle ici aussi des ananas sur du papier avec du foil et du brillant oui ici aussi sur du quart stock irisé très joli tu as découpes ananas parce que ça a été embossé aussi oui oui ensuite une petite fleur des coupes fleurs ici aussi des roses des blanches enfin blanc et cru très sympa hop on va les mettre on va les trier en vert aussi j'en ai alors que vous voyez que je suis pas au champ là même des coupes miroirs d'autres ananas il est joli ce papier là il est vitaminé ici et ici merci beaucoup Laetitia pour ta participation pour ces jolies créations alors je vais la remettre bien en vue sa petite pochette alors je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative bye bye